Le plateau technique est dédié à faire de l'innovation dans le domaine des matériaux composites et de la robotisation de ces matériaux composites. L'idée c'est vraiment de faire, en partenariat avec des industriels, des matériaux de manière automatisée plus rapide, plus fiable dans le temps, avec des ressources renouvelables, recyclables en fin de vie. Il y a énormément de challenges qui sont posés à l'heure actuelle par différents types d'industries, l'industrie automobile, l'industrie de l'énergie, de la défense, souhaitent avoir des méthodes de mise en œuvre beaucoup plus intelligentes, sophistiquées, pour obtenir des niveaux de performance plus élevés. On a toujours vu la nécessité de travailler avec des universités, avec des labos de recherche, pour avancer, pour évoluer, pour s'adjoindre des compétences qu'on n'a pas, parce qu'on est des très bons mécaniciens, on est des bons automaticiens, mais à côté de ça, il y a toutes les problématiques liées à la matière, et pour le coup, on n'a aucune compétence en matière, en fait, généralement, la formulation même des matériaux composites. Et donc, on a rapidement rencontré les gens de l'IMAT-B, de l'équipe de Yves-Courins, et on a vu tout de suite la compétence qu'ils pouvaient nous apporter, qui nous manquait. Donc, ça fait depuis 2010 qu'on travaille sur ce projet, je dirais qu'on est vraiment actifs depuis deux ans, où on a monté des projets ensemble, où on a des clients qui nous ont demandé de faire travailler les équipes de l'université avec Coriolis. Et de ces premiers projets, on s'est dit, bon, attends, là, il va falloir qu'on travaille tous ensemble, autant se mettre dans un lieu où on est ensemble, et on a le sentiment de faire évoluer les choses, de façon un peu confinée, quoi, qu'on n'est pas chez Coriolis, qu'on dédie un lieu à ces développements. Ce plateau technique, c'est le moyen de passer l'étape d'après, en termes d'innovation, à un prix accessible à une PME. Toutes les machines qui sont ici représentent un investissement qu'une PME comme la nôtre est incapable de faire. Et quand on essaye d'y avoir accès, aujourd'hui, sauf avoir des outils collaboratifs comme celui-ci, c'est fermé. Ici, on est dans une salle qui va, en fait, permettre de partir d'un cahier des charges défini par une application. Donc, imaginons une pièce que l'automobile va demander. Elle va avoir, effectivement, des contraintes mécaniques à supporter, des capacités à être anti-vibratoire, à ne pas transmettre des vibrations dans l'habitacle, ce genre de choses. Tout ce cahier des charges défini, en fait, par le constructeur, on va pouvoir le tester, le valider ici. Donc, on va prendre des pièces qui sont déjà existantes et voir comment les améliorer, dans un premier temps, avec, effectivement, ce type d'appareillage qui sont des appareillages de contrôle et de qualification. Donc, on va passer ensuite dans une pièce qui va nous permettre de remonter à la matière première. C'est vraiment la matière qu'on va utiliser au tout début pour réaliser ce qu'on appelle des semi-produits qui pourront être transformés par des méthodes robotisées. Donc, ces semi-produits, c'est la ligne que vous voyez là derrière qui permet de partir de différents types de ressources qui peuvent être des polymères renouvelables, biodégradables, des fibres synthétiques ou des fibres végétales, desquelles on va faire, en fait, un semi-produit qui est une espèce de bande dans laquelle les fibres sont orientées. Et ces fibres vont être ensuite travaillées directement par le robot. C'est-à-dire que ce sont ces semi-produits qui vont alimenter le robot. Le robot travaillera lui-même pour réaliser la pièce finale, pièce qui a été, effectivement, commandée par l'industrie automobile, si on prenait cet exemple-là.